Salut à tous, c'est Justine ! Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec la recette de la tarte au chocolat. Je vous laisse tout de suite avec les ingrédients et la recette. On commence par étaler la pâte sucrée sur un plan de travail fariné. Donc je vous mets le lien pour réaliser la pâte sucrée dans la barre d'infos. Une fois étalée, on la roule autour du rouleau à pâtisserie et on la dépose sur un cercle ou un moule à tarte. On vient foncer la pâte. Donc pensez à beurrer le moule juste avant pour que la pâte adhère bien contre les parois. On découpe le surplus de pâte à l'aide du rouleau et on retire l'excédent. On pique très légèrement la pâte sans enfoncer totalement la fourchette. Puis on dépose un disque de papier sulfurisé et des pois de cuisson dans le fond de tarte. On laisse reposer 30 minutes au frais. Puis on préchauffe le four à 180 degrés et on enfourne 20 à 25 minutes. La pâte doit être dorée à la sortie du four. On laisse tiédir puis on retire le cercle, les pois et le papier cuisson. On réserve le fond de tarte de côté le temps de préparer de la garniture. Après avoir haché finement les deux chocolats, on les fait fondre doucement au micro-ondes en remuant régulièrement. On réserve le chocolat dans un saladier. Puis dans une casserole, on verse le lait et la crème. Et on porte à ébullition. Arrivé à ébullition, on retire la casserole du feu. Et on verse en trois fois sur le chocolat fondu en mélangeant bien à l'aide du fouet entre chaque ajout. On ajoute le beurre et on mélange. Enfin, on casse l'œuf et on mélange à nouveau. La garniture est prête. On la verse dans le fond de tarte. Puis on préchauffe le four à 140 degrés et on enfourne 15 à 20 minutes. La tarte est cuite lorsqu'elle commence à former de légères petites bulles sur les bords. Elle doit trembloter comme un flan à la sortie du four. Et voilà, la tarte au chocolat est terminée. Je vous souhaite un bon appétit et vous conseille de la déguster plutôt tiède. Voilà, la recette de la tarte au chocolat est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo. Suivez-moi également sur mes réseaux sociaux Facebook et Instagram. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle recette. Sous-titrage Société Radio-Canada ...